C'est un impôt nouveau et les voilà pleins. Un impôt ? Ah non, pas d'impôt. Le peuple a ses impôts et payé comme ça. Eh bien alors, pas d'impôt, mais que diriez-vous d'un joli petit emprunt d'État ? Un emprunt d'État, qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas ce que c'est qu'un emprunt d'État. Vous non plus ? On se trouvait pas en retard, alors. Écoutez, je vais vous expliquer. Restez assis, ne vous dérangez pas. Voilà, c'est bien simple, n'est-ce pas ? Le roi n'a plus d'argent, mais ses sujets ont quelques économies. Le roi emprunte les économies de ses sujets. Voilà. Mais quand on emprunte, il faut donner des garanties, des gages. Mais le roi donne en garantie sa parole, et comme gage, le trésor de l'État. Puisque trésor est vide. Mais votre majesté, il ne l'est plus, puisque l'emprunt vient de le remplir. Alors, ça le jorge, mais c'est la vérité. Mais le peuple n'apporte pas ses économies sans rien exiger en échange. Ah, évidemment, on lui paye l'intérêt de son argent. Mettons à 5% l'an. Mais avec quoi lui paye-t-on cet intérêt au peuple ? Mais avec l'argent qu'il vient d'apporter, voyons, si... Et quand l'argent est dépensé ? C'est bien simple, on fait un nouvel emprunt. Mais c'est magnifique, aucun génie ! Moins technique, là, très clair. Ça n'a pas changé. Il y avait Fernand Bell qui gouvernait. Aujourd'hui, on a deux funès, finalement. C'est un peu la même chose.